Le chapitre des généralités Le chapitre des généralités On rapporte de Abu Huraira qui l'a dit Le messager d'Allah s.a.w a dit Quiconque soulage un croyant d'une difficulté dans ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté du jour de la résurrection Quiconque facilite la tâche à quelqu'un dans la difficulté, Allah facilitera pour lui dans ce monde et dans l'au-delà Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira les siens dans ce monde et dans l'au-delà Et Allah vient en aide à son serviteur tant que ce dernier vient en aide à son frère Et le hadith est authentique rapporté par Mousslim avec cette formulation Donc ici on a un hadith rapporté par Abu Huraira Abu Huraira on a déjà parlé de ce compagnon Parmi les grands compagnons de son nom Abdurrahman ibn Sahr Qui s'est converti après la bataille de Khaybar et donc qui a vécu à Médine Et qui a profité du prophète s.a.w pendant un peu plus de trois années Et c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadith Donc ici le prophète s.a.w nous donne plusieurs informations La première Quiconque soulage un croyant d'une difficulté dans ce monde Allah le soulagera d'une difficulté du jour de la rétribution Ou du jour de la résurrection Donc ici dans ce hadith on va voir à quatre reprises Que celui qui fait telle chose aura telle chose Et ça rappelle une parole que les savants disent C'est à dire la récompense est en fonction de l'effort Donc dans le premier exemple Celui qui soulage un croyant d'une difficulté dans ce monde Allah lui soulagera une difficulté au jour de la résurrection Une difficulté dans ce monde Ça peut être une difficulté financière Quelqu'un qui a besoin d'argent Alors on va l'aider Soit on lui donne l'argent Soit en demandant à des gens Qui peuvent lui donner de l'argent Soit on lui prétend de l'argent etc Beaucoup de façons Ça peut être une difficulté que la personne a Au niveau physique Une maladie A ce moment là on va essayer de l'aider Selon nos capacités également Soit en lui donnant des médicaments Soit en l'emmenant voir un docteur Soit en ramenant chez lui un docteur etc Ou alors la personne se fait oppressée Par quelqu'un De la même manière On va essayer de l'aider Et ce qui est voulu par Soulager ici C'est le fait de retirer la difficulté Ou d'alléger la difficulté Par exemple une personne qui a une dette On peut soit l'aider à payer sa dette totalement Soit payer une partie de la dette Une personne qui doit faire un déménagement On peut l'aider dans tout son déménagement Ou uniquement une partie du déménagement Etc Donc ça c'est la chose que l'on peut faire pour la personne Et qu'est-ce qui se passe Si on fait cette chose là Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah le soulagera d'une difficulté du jour de la résurrection Donc on voit que la récompense Elle est en fonction de l'effort qu'on aura fourni Et évidemment Que la récompense est meilleure que l'effort fourni Et quelle aide on va recevoir Par exemple Le fait d'avoir un surplus Dans notre balance des bonnes actions Le fait d'être facilité Dans quelconque épreuve Du jour dernier Ensuite la deuxième partie Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Quiconque facilite la tâche A quelqu'un dans la difficulté Allah facilitera pour lui Dans ce monde et dans le delà Donc faciliter la tâche à une personne qui est en difficulté Ce n'est pas seulement lui retirer la difficulté Mais c'est lui donner une facilité Et c'est pour cela que la récompense Elle est double Vous remarquerez la différence Entre le premier cas et le deuxième cas Dans le premier cas Soulager un croyant dans la difficulté Ça donne comme récompense Le soulagement d'une difficulté Le jour de la résurrection Et là Soulager à quelqu'un Et lui faciliter la tâche Alors ça donne comme récompense Car Allah facilitera la tâche pour la personne Dans ce monde Et dans le delà Donc la récompense est plus grande Et double Parce que L'acte Que la personne va faire Elle va retirer une difficulté Et faciliter à la personne Et ceci par exemple Pour une personne qui est endettée Le fait De lui donner Plus de temps Pour rembourser sa dette Et d'ailleurs si la personne Est dans l'incapacité de payer sa dette Ce n'est pas recommandé C'est obligatoire De lui donner un délai Donc ici Le deuxième cas En vérité Il rentre déjà dans le premier Mais Le fait Qu'il soit Mis en avant Ici C'est parce qu'il y a une particularité Ensuite Le troisième point Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Celui qui couvre Les défauts d'un musulman Allah couvrira les siens Dans ce monde Et dans l'au delà Couvrir les défauts D'un musulman C'est quelque chose Qui est demandé en islam Ce hadith en est la preuve Et la récompense C'est qu'Allah Couvre les défauts De la personne Dans ce monde Et dans l'au delà Donc si par exemple Une femme Elle a son mari Qui a du mal à se réveiller Pour la prière de Fajar Elle doit pas aller voir Toutes les soeurs Et dire Mon mari Il a cette erreur Et après ça se propage On couvre les défauts Du musulman Et on a la récompense D'avoir nos défauts Qui sont couverts Maintenant ça c'est La règle générale Il y a des cas particuliers Par exemple Un frère Qui se marie Il divorce Il se marie Il divorce Il se marie Il divorce Et les gens Ils viennent nous demander Est-ce que ce frère Il est bien Est-ce que nous On doit couvrir Les défauts du frère On parle du frère Qui divorce Pour de mauvaises raisons Bien entendu Dans ce cas particulier On ne doit pas se taire Et on doit dire Non le frère Il n'est pas sérieux Dans le mariage Faites attention Je ne vous conseille pas Etc Et ce n'est pas de la médisance Autre exemple Moi je vais dire Une grosse erreur Dans mon cours Les frères Ils peuvent me reprendre Soit en privé Et en général C'est mieux Soit en public Parce que Les propos que j'ai eu Ils étaient en public Ce n'est pas de la médisance Ce n'est pas dévoiler Les péchés Puisque C'est quelque chose Que j'ai fait En public Donc ça rentre Dans le bon conseil Et ensuite Je dois revenir Sur mon erreur Donc quand les savants Mettent en garde Contre un innovateur Ce n'est pas non plus De la médisance Au contraire Dans ce cas précis C'est pour le bien De la personne Qui a dit cette erreur là Pour que les gens Ne tombent pas Dans la même erreur Et pour que lui Revienne sur son erreur Et ça va dans le sens Du hadith Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Dans le sens De venir en aide A notre frère Qu'il soit oppressé Ou oppresseur S'il est oppressé Donc on l'assiste Et s'il est oppresseur On lui empêche De faire cette erreur là Donc il faut bien Voir la différence Entre le frère Qui a un péché Qui n'est pas dévoilé Lui même Va le cacher peut-être Peut-être une personne Elle arrive pas A s'arrêter de fumer Elle va se cacher Pour fumer On doit pas aller dévoiler Lui même Il le sait que c'est pas bien Puisqu'il va se cacher Pour fumer Donc on va pas dévoiler Ce péché Mais si on est face à lui Au moment où il fume On doit lui ordonner le bien On doit lui dire Que c'est pas une bonne chose Mais on ne va pas Dévoiler son péché Mais celui qui fait son péché En public Ou alors Qui a un péché Qui va affecter D'autres musulmans Comme on a cité L'homme du mariage Ou alors Quelqu'un Qui ne paye pas ses dettes Ou quelqu'un Qui appelle à des innovations Ou à des égarements Ce genre de choses là Pour protéger les musulmans De ce mal Alors on va les prévenir Mais si c'est un péché Qui touche uniquement la personne Alors on va lui couvrir ce péché Et Allah couvrira les nôtres Donc le fait de couvrir les péchés C'est la règle générale Et il y a des exceptions Et le dernier point Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Allah vient en aide A son serviteur Tant que ce dernier Vient en aide A son frère Et ici également On voit La récompense Qui est liée A l'acte de la personne Qui fait ce qui est dans le hadith Simplement c'est inversé Dans cette partie là Puisque la récompense Vient d'abord Et ensuite Il y a l'explication de l'acte Et le fait de dire Allah vient en aide A son serviteur En vérité Allah il vient déjà en aide A tous les serviteurs Et c'est ce qu'on demande Dans surat al-fatihah On demande l'aide On supplie Allah de nous aider Et Allah il nous aide Sans l'aide d'Allah On ne pourrait rien faire Mais Cette aide supplémentaire Que Allah va nous donner En proportion Du comportement Qu'on aura avec nos frères Donc encore une fois On voit dans ce hadith L'importance Du bon comportement Envers les gens Qui nous entourent Simplement dans ce hadith là On voit un peu plus clairement Que le fait d'aider Les proches Notre entourage Ça nous apporte Des récompenses Que ce soit dans l'au-delà Ou même dans ce monde Car on le voit ici Dans ce hadith Allah il va nous couvrir Nos défauts Dans ce monde Allah il va nous faciliter Dans ce monde Donc beaucoup de récompenses Et donc on doit y penser Quand on a la possibilité D'aider Les frères Qui sont dans notre entourage On le fait Inch'Allah Et on espère la récompense D'Allah On va s'arrêter là Et la suite demain Inch'Allah Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu an la ilaha ilanth Astaghfiruka Wattubu ilik Wassalamu alikum Warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501